Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la Halle Tropisme à Montpellier. Je voulais vous présenter ce lieu qui nous tient beaucoup à cœur. Maintenant j'ai développé l'agence de semellerie à Vaux-Caves et on travaille donc avec des établissements étoilés mais aussi avec des lieux culturels et artistiques comme la Halle Tropisme. On va voir tout de suite ce qu'on y trouve à boire. Une bouteille en amoureux, je pensais se sentir vivant avec le pétillant naturel de Pierre Cazergue. qui est un pétillant naturel de Chardonnay en bio sur les terroirs de Carcassonne, qui est une très belle bulle fine. Entre copains, on aime bien ce type de format. Je vous propose donc un magnum du domaine Ribiera qui est sur les terroirs d'aspirants dans Languedoc. On prend le temps d'un beau muscat perlant, très frais, sur des notes de fruits exotiques, de litchi, de rose qui sera superbe pour l'apéro. Forcément, on prend le grand format parce qu'on invite du monde pour les barbecues. Je te propose un Clocanarelli sur les terroirs d'Alta Roca en 2016. Là, c'est 100% tchacarelle. J'ai pensé à un tataki de bœuf, ail et gingembre qu'on fait ici à Tropisme avec un rosé bien structuré, avec de la matière, mais beaucoup de fraîcheur sur des notes de fraises écrasées et de baies roses qui relèveront le gingembre. Ils travaillent souvent des chicken wings avec une sauce barbecue maison qui est excellente. On peut à la fois jouer sur des accords vins, donc là, pourquoi pas, un chant de coucou qu'on aime beaucoup, de Elian Daros en Côte du Marmandais en 2016. On utilise du merlot, du cavernet sauvignon, du malbec, un petit peu de syrah sur cette cuvée. Et on peut aussi jouer avec une bière. Une brasserie locale qui est faite à Van D'Arc, qui s'appelle la brasserie Prisme et qui travaille avec Brio le houblon. C'est amer, c'est ce côté torréfié qui sera très intéressant sur les chicken wings. On travaille, nous, des huîtres nature avec un tour de moulin à poivre, sans vinaigre et sans citron, juste avec le poivre. C'est très intéressant de jouer des accords de contraste avec du rouge, mais un rouge très fin. Et comme on peut faire des accords pinot noir huître, on fait des accords sensot huître. Donc là, je te propose le sensot du domaine opillac de chez Sylvain Fada. Donc un sensot avec des notes poivrées, un beau fruit rouge qui du coup viendra contraster le côté iodé de l'huître. Du coup, je te présente Pierre, mon cousin et associé chez Avocam. Pour qu'on puisse parler de notre grand-mère, Dédé Berlioz et de son fameux gratin dauphinois. On a pu déguster de nombreux repas de famille. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce gratin dauphinois ? Alors, il y a des pommes de terre, bien évidemment. Il y a beaucoup d'ail, de la crème et surtout énormément de beurre, comme dans tous les plats. Pour rééquilibrer un peu cette octuosité et ses souvenirs familiaux, on allait proposer une Altesse de Savoie. Et la plus grande Altesse pour moi, c'est le Prioré de Saint-Christophe. C'est toujours très grand et c'est une superbe Altesse. Là, en 2018, qui viendra pepser un peu ce plat familial et gourmand. On est parti cueillir des asperges sauvages ce week-end. On a bu un Guiberto, grand Romain Guiberto, sur des saumures, qui sont très frais, avec une belle minéralité, une note d'agrumes qui du coup fonctionne très bien sur l'amertume de l'asperge. Donc des asperges juste grillées et c'était absolument sublime. J'ai bu ça toutes les fêtes, donc du coup je me suis dit que c'était le champagne de l'événement. C'est la maison Eric Taillé, très jolie maison sur Basilieu, sur Châtillon, dans la vallée de la Marne. Donc c'est son rosé, qui est pour moi un des très grands rosés que j'ai dégusté ces derniers temps. Donc c'est 100% meunier, parce que le meunier est vraiment valorisé sur ce domaine. Donc c'est sa cuvée Luminosité. On est en train de revoir tous les Chef Stable. Pour nous rassasier en ce moment, on a déjà bu la moitié de la bouteille de l'abricot de chez Jean-Marc Rouleau, qu'on adore, qui est une liqueur d'abricot très bien équilibrée, pas trop sucrée, avec des alcools bien maîtrisés, avec une fraîcheur, un côté mentholé, rafraîchissant en finale, qui équilibre vraiment la sucreusité, qui est absolument sublime. Les abricots, historiquement, venaient de chez Chaves. Maintenant, ils viennent de chez Laurent Combier, qui est aussi un grand vigneron dans la vallée du Rhône. Et donc du coup, c'est Jean-Marc Rouleau, qui est à Meursault, qui fait ça. Et c'est absolument sublime, il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501